La politique, on s'y attendait un peu. Après deux ans de vie active, l'association Ecosabim s'est mue en mouvement citoyen militant. Ce matin, lors d'une assemblée générale extraordinaire, Olivier Servat, fondateur de l'association mais aussi membre du Parti Socialiste, a été porté à la tête de cette nouvelle formation politique. Un mouvement politique avec des ambitions clairement affichées. Écoutons Olivier Servat, président d'Ecosabim. Il est interrogé par Marilyn Plaisir et Paul Labeca. Nous avons créé l'association Ecosabim depuis deux ans. Et depuis deux ans que nous sillons le territoire abimien, nous constatons un certain nombre de manques. Des manques simples, une bibliothèque multimédia, il n'y en a pas dans la plus grande ville de la Guadeloupe, des terres agricoles qui ne sont pas suffisamment protégées, des impôts qui augmentent de façon inconsidérée. Donc pour toutes ces raisons, nous avons souhaité, avec toutes les forces abimiennes qui le souhaitent, mener ce mouvement sur ces fonds baptismaux pour créer un mouvement vers les municipales de 2014. Arlem Désir est bien le nouveau secrétaire du Parti Socialiste qui était en congrès à Toulouse. Dans son premier discours de chef du PS, il s'est livré à une violente charge contre l'UMP accusée d'être en voie de l'opénisation. Il a aussi affiché un soutien très appuyé à Jean-Marc Ayrault et fixé le cap pour les socialistes. Compte rendu avec nos confrères d'Outre-mer Première. C'est ovationné par les militants que Arlem Désir a clôturé le congrès du Parti Socialiste. Son premier discours de premier secrétaire, très attendu, s'évolue très offensif envers l'opposition. Ils essayent de faire croire à une nostalgie Sarkozy. Mais de quoi les Français devraient-ils être nostalgiques ? Du yacht de M. Bolloré ou de celui de M. Takhédine ? Du soutien à Ben Ali ou de la tente de Kadhafi dressée dans les palais officiels au cœur de Paris ? Droits de vote des étrangers, non cumul des mandats, réponses économiques du parti à la crise, soutien au gouvernement. Arlem Désir aura imprimé sa marque en promettant des surprises à ceux qui prédisent un parti godillot. Les militants, eux, sont conquis. Vraiment, en tant que femme, en tant que militante du Parti Socialiste de l'île de la Réunion, j'ai vécu un moment intense, un moment fort. Arlem Désir a montré qu'il est vraiment le secrétaire national que l'on désirait après la victoire de François Hollande. Il y a très longtemps qu'on n'avait pas entendu un texte aussi fort. C'est un parti d'avant-garde, à la fois qui va recruter, qui va demander aux Français d'adhérer, mais également qui va faire des propositions. Donc voilà que le Parti Socialiste, aujourd'hui, est vraiment le parti d'avant-garde. Pas de message particulier pour l'outre-mer, mais une référence à celui dont il a été imprégné durant son enfance. Les messages, c'est les lectures de mon père. C'est par là que j'ai appris le combat pour la dignité et pour l'émancipation. Arlem Désir a su remobiliser ses troupes à l'issue de ce congrès. Et à cette question posée par le Parisien, il devra démontrer...